On nous donne une autre fraction rationnelle à simplifier et il faut donner le domaine de définition. La fraction rationnelle c'est x²-36 sur 6-x. On va commencer par donner le domaine de définition. Dans ce cas là c'est facile. Supposons que ce soit une fonction f de x égale x²-36 sur 6-x. Qu'est-ce que je peux substituer à la place de x pour que ce soit bien défini, que je puisse calculer son image ? Tout ce qui ne me donne pas un dénominateur nul. La seule chose dont je n'ai pas le droit ici c'est d'avoir un dénominateur nul. Donc mon 6-x doit être différent de 0. Et ça, ça nous donne que x doit être différent de 6. Donc mon domaine c'est tous les nombres réels sauf 6. Donc tout ce que je vais faire par la suite, c'est en supposant que x n'est pas égal à 6. Et ce que je vais faire par la suite, c'est évidemment ce qu'on me demande, de simplifier la fraction rationnelle. Donc l'idée c'est de factoriser le numérateur. Là le dénominateur n'est pas factorisable. 6-x on ne peut pas le factoriser. Donc ce qu'on espère c'est qu'on va obtenir quelque chose au numérateur avec lequel on va pouvoir simplifier le 6-x. Donc je réécris ma fraction rationnelle. x²-36 sur 6-x. Et je m'intéresse au numérateur qui lui se factorise. x²-36, on reconnaît une identité remarquable. On reconnaît l'identité remarquable de la forme a²-b² est égale à a plus b fois a moins b, puisque 36 c'est le carré de 6. Et donc x²-36, ça va se factoriser sous la forme x.6, x plus 6 fois x.6. Dans n'importe quel ordre, ça n'a aucune importance. Et donc mon dénominateur, lui, 6-x, il ne se factorise pas, je le recopie. Et là, on voit qu'en fait, on ne peut pas simplifier les choses en l'état. On n'a pas exactement un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même un rapport entre x-6 et 6-x. Quand on inverse deux termes d'une soustraction, on obtient l'opposé. x-x, x-6, c'est l'opposé de 6-x. Et qu'est-ce que ça veut dire ? On va écrire ça peut-être un petit peu à part. x-6, c'est l'opposé de 6-x. Ça s'écrit sous forme mathématique en disant que x-6 est égal à moins, parenthèse, 6-x. Le signe moins, c'est le signe qui veut dire opposé. Donc voilà, si je vois x-6 et 6-x, je sais qu'ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et donc je peux remplacer mon x-6 par... Et je peux remplacer mon 6-x ou mon x-6 par l'opposé de 6-x. Et donc je vais pouvoir réécrire ma fraction rationnelle en disant que c'est égal à x plus 6 par l'opposé... Le moins, je le mets devant pour qu'on ne croit pas que c'est une soustraction. Alors l'opposé de 6-x et le tout divisé par 6-x. Et là, il n'y a plus de problème. On peut simplifier les 6-x. Et tout ce qu'il me reste, là il n'y a plus de dénominateur. Il me reste l'opposé de moins 1 fois moins x plus 6. L'opposé de x plus 6 que je peux écrire aussi moins x moins 6 si ça m'arrange. Et donc mon expression simplifiée c'est moins x moins 6. Donc je t'engage à te souvenir. A chaque fois que tu verras une expression avec de la forme a moins b au numérateur et b moins a au dénominateur. Que a moins b c'est l'opposé de b moins a. Et l'opposé de, ça s'écrit, a moins b est égal à moins parenthèse b moins a. Donc on peut substituer l'un par l'autre pour nous permettre de simplifier proprement notre expression. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !